... Clément Kelleter vient de prendre sa retraite. De 1963 à 2009, il avait été tailleur de pierres, puis sculpteur à l'œuvre Notre-Dame, l'organisme municipal qui entretient la cathédrale depuis le XIIIe siècle. Au fil des ans, il a accumulé un inestimable savoir sur l'édifice. Il a bien voulu refaire le chemin et arpenter une nouvelle fois sa cathédrale et retrouver ses compagnons et partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 On est dans les combles de la Grande Neuf, au-dessus des voûtes, donc à 35 mètres. Et là, j'ai envie d'ouvrir le grand Oculus pour voir l'impressionnante réalisation et l'espace créé en dessous, et la petitesse des personnages. Et à une certaine époque, il fêtait l'ascension du Christ en faisant élever une statue du Christ en bois, en l'accrochant au treuil et en faisant passer, je pense que la hauteur des voûtes signifiait le ciel, donc il passait à travers les nuages et il s'élevait dans le ciel. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans la jeune génération de l'œuvre, Frédéric de Genève est un peu considéré comme l'héritier de Clément. Ce compagnon tailleur de pierres et sculpteur, féru d'informatique, est aujourd'hui appareilleur, c'est-à-dire qu'il fait le dessin des pierres que les artisans devront tailler ou sculpter. À l'école de Clément, il a beaucoup appris, l'aspect de taille, le respect des pierres les plus anciennes, mais aussi la manière d'aborder les pierres avec un regard original. Il est vrai que l'on parle peu de ce savoir professionnel, du goût du travail manuel, de la transmission de connaissances acquises par l'expérience. Pourquoi, à l'époque, tu as fait venir cette pièce-là au bureau d'études? Pourquoi celle-là et pas une autre? C'est une des pièces qui, pour moi, en tant qu'artisan tailleur de deux pierres, ça aurait été un défi, l'affaire. Une telle dextérité, un tel savoir-faire sur une si petite pièce. Là, on est sur un élément qui est monolithe, c'est-à-dire d'une seule pièce. Une seule pièce avec tous les petits pinacles. Donc, ces éléments qui paraissent aériennes, ici, sont effectivement, mais restent massivement accrochés. Moi, j'ai déjà éprouvé des difficultés pour en faire une petite, dans une petite pierre. Et là, ils ont tout mis ensemble, en monolithe, parce que si cette masse de deux pierres, ils la loupent... Ah ben oui, là, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on ne voit pas souvent d'erreurs. Il n'y a pas souvent de... Il y a une dextérité. Je dirais qu'il n'y a pas d'hésitation, presque. On sent... Et en plus, toi, tu dis pas d'erreurs. En plus, il n'y avait pas une pièce moderne. Oui, c'est ça. On ne restaurait pas. Il n'y avait rien à la place. Là, je suis sûr, ils tiraient leurs traits, ils passaient une fois. Exactement, oui. Aujourd'hui, on passe, on vérifie, on repart. On gratouille. Et là, c'est mort. Oui, ça, c'est... Voilà. C'est pour ça que c'est la spontanéité. En Alsacien, on disait toujours « this from his fault ». D'accord, oui. Comme ça tombe de l'outil, on passe et c'est fini. Oui, oui, oui. Ils n'avaient pas le temps de refignoler. On y va. Et on est sûrs aussi. On sent l'âme de l'artisan. La chaleur humaine. La chaleur humaine, la différence de motif. T'as vu ici, niveau ? Ici, on n'a pas le même dessin. Alors, c'est volontaire au départ du projet ou c'est spontané ? Ça, c'est volontaire. Volontaire, mais par l'artisan ou par le maître d'œuvre ? Par l'artisan. L'artisan qui a été initié, ne me faites pas des séries. Faites de l'alternance. Je ne veux pas que partout il y ait le même motif, qu'il n'y a pas d'imagination derrière. Rien n'est trop beau pour ce qu'on fait. Et puis, c'est tout un tas de combines. C'est ça. Il y a plein de petites astuces de métier, de ruses, parce que le tailleur de pierre, il est rusé quelque part. Moi, je l'appelle Père Clément par sympathie. Très humble, si on peut dire, discret, effacé, mais on ne rigole pas avec la cathédrale. Au début, je me suis dit comment il est aussi interactif. Parce qu'entre un plâtre à la gypsothèque, au fond lapidaire un caillou, et puisqu'il voit sur le terrain une photo, il fait un regroupement de toutes ces données, patatras, avec quelques données historiques, et hop, 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 et ça paraît simple. C'est comme un circuit imprimé, hop, hop, hop. Et en fait, je pense qu'il a pas mal enregistré, il a un bon disque dur, et il lui a fallu pousser un petit peu avec l'histoire. Les gravures, les plans anciens, etc. Il est arrivé à l'œuvre dans des périodes où c'était des caractères assez forts, et vu son gabarit, son caractère, il devait être assez effacé. Et puis, il était visionnaire, si on peut dire, à savoir comment allait s'orienter la conservation et la restauration. Et surtout, c'est un gros tétueux, donc il s'est entêté. C'est pas parce que la majorité dit ça qu'il fallait dans son stade. Lui, il est toujours resté sur son rail, comme ça. Et plus, je dirais, on l'a culé, et plus il allait fouiller, essayer d'avoir des raisonnements. Moi, ça m'amusait. Des fois, il venait me voir avec une théorie juste, et il me disait, là, j'ai une preuve irréfutable. Alors ça, c'est le mot qui tue, irréfutable. Et effectivement, par croisement de différentes choses, sa théorie était juste. Là où je me suis posé des questions, par exemple, sur le côté nord, on avait des pierres posées en délit, c'est-à-dire dans le mauvais sens. En théorie, en taille de pierre, la règle nous dit, on doit toujours poser en lit. Et sur l'épinacle, il y avait des pierres en délit que j'avais tendance, moi, en tant qu'apparieur, de remettre dans ces lits. Et il m'a dit, Eric, regarde, ces pierres sont là depuis 600 ans, elles sont en délit, d'accord, mais elles n'ont pas bougé. Donc, pourquoi remettre en question ces choses-là ? Et ça, c'est des petites choses pertinentes qui m'ont fait poser ces questions. C'est-à-dire, techniquement, c'est vrai, comment on déjà apprend à observer avant de figer les choses et de les faire de façon systématique ? Et ça, c'était pertinent. Et à partir de là, moi, je me suis toujours posé la question. Maintenant, à chaque fois, je mets un temps d'arrêt. Avant d'agir, on réfléchit. Je pense que toutes les générations de sculpteurs sur pierres de l'œuvre passent par là. Et cette pierre les interpelle. On pourrait facilement la restaurer, la remplacer par la vraie pierre ici. Mais on la garde parce qu'elle est toujours mystérieuse et on ne sait toujours pas pourquoi elle est là et à quoi elle a dû servir aussi symboliquement une petite faiblesse de la cathédrale qu'ils veulent montrer. ... ... ... ... ... Il reste des croûtes sulfatées, noires. Vous voyez là, on pourrait les analyser. Elles sont même épaisses. Passez voir le doigt là. C'est épais. C'est plusieurs millimètres de croûtes. Mais là, on est dans la pierre d'origine qui date quand même ici. Oui. On est vers les 1340. C'est pour ça, moi, j'ai toujours dit une cathédrale noire, elle est en meilleure santé qu'une cathédrale qui devient rouge parce que la pierre, elle se déconstruit. Dès que le noir, il disparaît, c'est qu'elle est malade. Parce qu'en dessous, l'érosion a passé le cap de la formation de la croûte. Et là, elle attaque la pierre interne proprement dite. Et là, c'est le désappelage rapide. La question que vous soulevez avec la noirceur, elle est complexe parce que tout ce qui est noir n'était pas croûte gypseuse. Oui, vous avez fait toute une belle théorie là-dessus. Il y avait parfois simplement de la suie. Et la suie avait même un effet hydrophobe, un petit peu. Oui, vous m'avez une fois dit aussi que le fer, qui est donc le colorant de la pierre, elle migre vers l'extérieur et elle protège un peu. Un petit peu. Et c'est ce qui donne cet aspect un peu rouille à l'ensemble, même aux pierres les plus claires qui sont sur la cathédrale. Mais on ne pourrait pas concevoir de faire un traitement à l'oxyde, l'oxyde de fer pour protéger les nouvelles pierres. Ce n'est pas la même chose. Ce ne serait pas la même chose. C'est un petit peu comme médicalement, s'il manque du fer, vous ne pouvez pas vous promener avec des clous dans la bouche. C'est un petit peu ça. Avec Clément, on a un discours permanent. Dès que j'ai un argument, il y a toujours au minimum une nuance pour me contredire. Alors, vous êtes en confiance et vous tenez compte des choses. Et vous vous apercevez, malheureusement, que quand le raisonnement scientifique ne tient pas compte des observations du sculpteur, c'est qu'il y a une lacune au point de vue scientifique. C'est qu'on n'a pas tenu compte de faits. C'est le sculpteur, c'est l'homme de la pierre qui a raison. Pendant des années, Clément a cherché à démontrer aux historiens et architectes une intuition de tailleur de pierre. Sa victoire a un nom, la polka. Depuis qu'on fait des restaurations sur la cathédrale, surtout à partir du 19-20ème siècle, on utilisait la lait pour refaire les départements. Alors, une lait, ça se présente comme ceci. C'est comme une hache. Et l'aspect de taille, les traces laissées par l'outil frappé sur la pierre, ça vous donne ceci-là. En faisant mon travail sur la cathédrale et le soleil aidant, j'étais de plus en plus persuadé qu'il y avait deux outils différents qui ont fait deux traces différentes. Donc à la longue, après des années, je reviens, je repense, je refais. Alors je cherchais, je cherchais, je parcourais l'édifice. Et puis en arrivant ici, je me suis dit immédiatement la preuve, elle est là. Là, les traces sont tirées à la verticale, mais la masse de pierre qui va de là jusqu'à faire le tour, profil compris. Donc ces profils, on ne peut pas les enlever. Et là-dedans, il y a des traces sedentées, tirées verticalement, qu'on ne peut absolument pas faire avec une lait. Parce que si on veut faire cette trace, même tirée très longue, il faut y accéder. Donc là, la polka, elle marche admirablement. On passe devant, on est nullement gêné par les profils et on peut allier puissance avec longueur de traces. Une polka, c'est aussi un outil à percussion de lancée, mais dont le tranchant est perpendiculaire aux manches. Au cours de sa carrière, Clément n'a pas toujours été entendu par ses supérieurs. Les choses ont commencé à changer quand Catherine Alpwax a été nommée chef de service en 1999. Alors moi qui ai des chevaux à la maison, c'est ce que j'ai pensé. J'ai toujours pensé que c'est les chevaux qui avaient été attachés là qui ont léché. Et quand tu regardes les mangeoires en grès dans les écuries, on a des usures comme ça. Et quand un cheval commence, tous les autres continuent à la même place. Et puis tu vois, ça a ce côté vraiment lisse de la langue du cheval. Et comme ça correspond en plus, on voit bien qu'on a des usures irrégulières. Pour moi, c'est vraiment ça. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on compare ça avec des pierres à sel qu'on donne aux chevaux. Et tu avais dit que la droite était préférentielle ? Oui, préférentielle parce que le cavalier monte toujours à gauche. Donc il préférait prioritairement mettre là. Oui. S'il n'y avait pas de place, il pouvait le mettre là. Et c'est vrai que ce nez, moi j'aime bien l'idée du nez de cheval. C'est sa contribution à la cathédrale. Donc voilà. C'est encore une preuve matérielle de l'existence proche entre l'animal et l'homme. Oui. C'est une des seules qui restent. C'est la seule qui reste sur la cathédrale. Toutes ces traces d'animaux dans la ville, ils vont partir. C'est pour ça que c'est précieux pour moi et pour l'édifice. Il faut essayer en cas de restauration d'au moins en garder l'une ou l'autre pour que la prochaine génération se pose la question. Se pose la même question. Est-ce le pied de madame qui fermait les volets ou le cheval de monsieur qui léchait ? Des démarchiens. Comment on a démarré la flèche ? La flèche pour moi c'est le plus beau moment de ma carrière mais aussi le plus insolite. Puisqu'on, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait ce débat sur le risque de la flèche. Monsieur Foncarny avait envoyé un papier en disant qu'il fallait absolument intervenir sur la flèche, qu'elle menacait de s'écoler. Ah oui, c'est vrai. Tu ne me souviens pas si c'était ça le débat ? Le rapport là. Le rapport Foncarny. Et toi, tu me disais, ce n'est pas vrai. La flèche n'est pas dangereuse. Et l'État a dit, si, 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 la flèche est dangereuse, il faut faire quelque chose. Et on a dit au préfet et aux représentants du ministère de la culture, écoutez, nous on la prend la flèche. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et la confirmation de ce que j'ai dit, qu'elle n'est pas dangereuse, la flèche, c'était la tempête. La tempête de 99. Où il n'y avait pas grand chose, quelques petits éclats, mais pas de grand pièce. Par contre, on avait perdu, on avait failli tuer l'archiprêtre. Et on a monté l'échafaudage en hiver, après la tempête, jusqu'en... ça, c'était fabuleux. Chapeau pour les équipes. Les équipes étaient extraordinaires. Moi, j'ai une impression de technicité surtout, vu qu'elle est extrêmement compliquée au niveau tracé et des dessins. Et puis, c'est la hauteur d'être tous les jours au-dessus de la ville. Pour moi, c'était vraiment, vraiment bien. C'est grâce à Clément que j'ai pu très, très rapidement prendre pied dans le service, remettre l'oeuvre en Notre-Dame en route. Et puis surtout, très, très vite la ramener là où elle devait être. C'est-à-dire sur toute la cathédrale, en particulier sur la flèche. C'est probablement, pour moi, un des grands cadeaux humains de ma carrière. Et j'ai énormément appris. Et sur l'homme, et sur le monument, et sur une approche différente du boulot. C'est-à-dire, on peut aborder la cathédrale comme l'abordent certains architectes des monuments historiques, en disant, voilà, telle époque, les périodes, les machins et tout. Et on peut l'aborder comme Clément, par l'outil et par la main de l'homme. C'est absolument rien à voir. Parce qu'il y a eu des architectes très mauvais sur la cathédrale et des gens très brillants. Par contre, il y a toujours eu des petites mains qui ont fait des choses fabuleuses. Et l'aborder par l'outil et par la main de l'homme, ça n'a rien à voir. Je pourrais pas dire qu'il manque, mais il manque certainement. Le grès est quand même dangereux pour la santé, pour les poumons, la silicose. Et je veux plus les solliciter par de la taille, qui m'intéresse d'ailleurs toujours. Donc je me suis dit, comme j'aime bien les gargouilles, je me suis dit, je vais me mettre au zinc. Donc j'exploite le moindre rassemblement d'eau pour mettre une gargouille. Moi je vois ici la flèche de la cathédrale de Strasbourg en vue de dessus. On voit parfaitement les escaliers, les petits escaliers en collier maçon, avec les petites balustrades qu'il y a autour là, et qui vont en grandissant vers la base. C'est une mémoire de deux cathédrales qui passe à travers cette image-là. C'est un petit peu la déformation de ma vie professionnelle qui est ici, oui. ... ... ... ... On est dans un jardin dite du séminaire, qui était autrefois l'espace d'un cloître qui tournait, qui sortait de la chapelle Saint-Jean, qui faisait le tour ici et qui rentrait par la chapelle Saint-André. Donc il y a le fameux puits gothiques au milieu. Et puis ce qui m'intéresse surtout, c'est la vue sur l'édifice, qui est totalement atypique, assez peu connu, et qui retrace en très concentré, en une seule image, la vie de la cathédrale. Il y a 250 ans de travaux et d'évolution du style. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un endroit, je ne l'aime pas particulièrement, mais on est dans les entrailles de la cathédrale. Ça veut dire que sur ce genre de fondation, repose quand même 142 mètres de hauteur. Donc ils disent qu'il y avait une chapelle souterraine ici, avec le seul accès par le dessus. Alors est-ce que c'était la chapelle du cimetière Saint-Michel où c'était une salle du trésor, peu accessible ? Là, on n'est pas encore vraiment d'accord. Et on retrouve déjà les outils qu'ils ont utilisés au-dessus, dans les parties aériennes. Vous avez la polka ici, et la lait denté, et la lait plate. Il y a les trois outils ici. Le fond aussi. Le fond est en briques. Derrière, il y a le mur de la basilique de Vermeer. Donc il y avait quatre colonnes, comme ceci. Il y en a deux autres là. Et apparemment, ici, il y avait un hôtel. Ici. D'après les historiens. Et puis, il y avait aussi un cimetière, le cimetière Saint-Michel. Effectivement, on a trouvé plein de crânes et d'offements. Quelques curieux qui me demandent à les emmener ici. Mais moi, j'aime bien y aller seul pour analyser, pour observer, pour essayer de comprendre. Et là, il y a quoi là ? Il y a un flambeau. À taille, il y a le sueur. On voit le visage du Christ. Pierre et Sophie Clément, architectes, s'occupent de monuments anciens, mais dans un tout autre cadre, puisqu'il s'agit des temples d'Angkor au Cambodge et de l'architecture d'Extrême-Orient. Donc, on a aussi la plus vieille console d'orgue, ici. Presque dans le monde, cette console-là. Étonnant. Oui. La visite avec Clément Kelleter leur permet de mesurer les différences. Alors, c'est ces fameux tâcherons qui apparemment posent problème aujourd'hui. Regardez, celle-là, elle n'est pas tout à fait bien faite. Est-ce que le même personnage qui a refait une autre pierre et qui a remis son tâcheron, est-ce qu'il le fait pareil ? Ou s'étonne une autre main ? Donc, tous ces signes disparaissent au fur et à mesure et le bâtiment, il est stérile. Par contre, attention, les marges sont très... Oui, d'accord. Donc, la végétation, elle commence à reconquérir le terrain perdu, là. Donc, on appelle ça des conquérants. Donc, ça commence à se placer en surface. Ça accumule de la poussière. Donc, il y a la végétation qui prend racine sur la pierre, qui la dissout. Et puis, petit à petit, il y a une végétation plus forte qui s'installe. Mais on est quand même encore loin des conquérants qui ont reconquri encore. Mais on a aussi un peu d'animaux qui viennent. En plus, ceux-là, ils aident aussi à... A recréer un écosystème. Tout à fait, voilà. Donc, il y a la tolérance qu'il y avait aussi, à cette époque-là. Les bourgeoises de Strasbourg ne devaient pas monter là-haut. C'était que les hommes qui venaient là. Oui, de toute façon, c'est un monde d'hommes. Déjà, le clergé. Tous les évêques, enfin bref, tout le système. Et puis, les bâtisseurs aussi. Mais là, ils maîtrisaient parfaitement le noyau tournant, très peu de cages. Et ça tient quand même. de cette galerie dite Nen. Elle est assez authentique. Et en plus, on s'est rendu compte qu'ils ont réutilisé des pierres de la basilique de Werner, ici. Donc, ça devait être une petite frise qui a été retransformée en base de colonne. Et on le voit aussi dans les matériaux grès qui est vraiment du grès très quartzux dont a été faite la basilique de Werner. Donc, il reste les pilastres dans ce même grès, dans la crypte. Dans la tradition extrême orientale, en Chine ou au Japon, où on construit en bois et en matériaux végétaux, ils ont été obligés périodiquement de reconstruire les monuments. Donc, ce qui est très très important, c'est le modèle. Et le modèle, à différentes générations, on le reproduit. Donc, les modèles perdurent sur les siècles, mais pas les matériaux, pas la matérialité des choses. Et ce qu'on a tendance à dire, c'est que chez nous, où on a construit beaucoup en pierre, on perd l'habitude des modèles parce qu'on ne construit pas chaque génération. Donc, on ne sait plus. Mais quand on arrive ici, on sent que les huit siècles sont concentrés dans la tête de Clément aujourd'hui. On imagine bien qu'il a dans sa tête les centaines de milliers de pierres qui constituent l'édifice, les centaines de couches d'assises successives pour monter jusqu'à la flèche, et que tout ça fait partie à la fois d'une vision d'ensemble et à la fois d'une attention extrêmement particulière au détail, au moindre coût d'instrument qui a laissé une marque, qui a laissé une trace sur chacune des pierres. Il faut la découvrir d'un seul jet. C'est bon? C'est parti, là? Là, on en prend plein sa gueule. C'est impressionnant. Sous-titrage ST' 501 Si on enlève le sac, tu vois, ça, je l'avais laissé. Voilà comment ils ont paré au problème de l'agrafe. Voilà, donc on avait une agrafe au Moyen-Âge, et au 19e, ils ont créé un goujon et ce qui est assez étonnant, c'est un goujon, on dirait une pierre froide. C'est une pierre type granit. Et pourquoi? Ça, je voulais te poser la question. L'éclatement dû à la rouille. Oui. Toujours, ils savaient ce problème. C'est ce qu'il a fait à la main courante en haut. Il a mis aussi un goujon en pierre entre les deux. Le bronze n'était pas encore... Je pense qu'ils n'avaient pas accès. Ils n'avaient pas accès, oui. Ça, moi, je n'ai jamais vu ça. Magnifique, oui. Sur la cathédrale, voilà, un goujon de... Tu le conserves ce morceau? Ah oui. Oui, oui, oui. Ça, c'était l'un, oui. Je dis souvent que Clément, c'était un émetteur et il y avait des récepteurs. Beaucoup de gens qui savaient que j'allais travailler avec Clément m'ont dit « Essaye de comprendre comment il fonctionne, en fait. » la démarche intellectuelle, comment il aborde le bâtiment et quand tu comprendras comment, en fait, il décrypte le bâtiment et comment il construit ses raisonnements et son approche, je ne serais pas un Clément II, mais j'aurais compris un peu sa démarche. Il y a en plus R, il y a seulement sur un côté. Par contre, j'ai mes sensibilités, une approche différente du bâtiment, j'ai la géométrie que j'adore, enfin, il y a d'autres cartes. Et Clément a su semer aussi. Il y a plusieurs petits Cléments à l'œuvre aussi. Je veux dire, l'héritage, évidemment, il se focalise plus ou moins sur une personne, mais Clément a semé à l'œuvre. Albert Marthe, c'est originaire du même village que Clément. C'est grâce à lui qu'il a été embauché il y a une vingtaine d'années. Clément est conscient de l'importance de la transmission et comme d'autres, l'a suivi de près dans son apprentissage. Aujourd'hui, son compagnon est chef de l'atelier. Et en tant que chef, il était quelqu'un qui était toujours très précis dans ce qu'il disait, dans ce qu'il faisait. donc on l'appelait assez assez rapidement le défléchisseur, le millimètre schpolder et parce qu'il fallait toujours que les choses soient très 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 bien faites, très précises, il fallait millimètre schpolder ça veut dire qu'il coupait le trait en deux, il fallait pas voir le trait, il fallait qu'il soit coupé en deux donc il avait toujours des, quand on le voyait s'approcher de nos pierres il avait toujours des choses à redire quoi mais toujours dans le, c'était toujours très constructif quoi donc il nous apprenait à chaque fois qu'il venait près de nous il nous apprenait des choses soit sur la manière de tailler ou de sculpter ou alors sur la cathédrale, c'était toujours très enrichissant, il a réussi à nous inculter le précieux des pierres d'origine. Après tant d'années passées sur la cathédrale elle n'est plus l'occupation quotidienne de Clément, elle reste néanmoins toujours l'objet de ses recherches d'une façon plus lointaine, il est resté en contact avec ses collègues compagnons et artisans toujours disponible pour répondre à leurs questions ou tenter d'élucider les énigmes de la cathédrale. La cathédrale de Strasbourg elle demeure à sa place, elle est là sans doute pour de nombreux siècles encore tant qu'il y aura des cléments qu'elle est terre pour l'aimer et l'accompagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada